Mesdames et messieurs, bonsoir, énième dérapage, contrôlé, incontrôlé, est-ce une sortie de route, une sortie de piste, c'est ce que nous allons découvrir. J'essaie de faire des intros un petit peu comme BFM pour donner un peu de cachet à mes vidéos, parce que là je suis en débardeur dans ma salle de sport, dans mon home gym Vindieu. Cette dame là qui s'est encore une fois illustrée dans la bêtise, donc énième dérapage apparemment, ces gens apparemment ne savent pas qu'ils sont filmés, qu'ils sont sur un plateau télé, qu'ils vont être enregistrés, ils doivent le découvrir certainement, j'en sais rien, mais là cette petite dame, donc autoproclamée historienne, je crois qu'elle est directrice du CNRS, un truc comme ça. On doit les avoir sur Youtube, ces gens-là aussi, parce qu'on a été censurés, j'en suis à mon neuvième strike sur Youtube. Pas tout d'affilé, parce qu'au bout de trois tu sautes, mais en tout et pour tout, neuf, c'est beau. Elle nous explique que c'est peut-être plus chevaleresque qu'il n'y paraît, peut-être plus romantique, ce qui s'est passé à Crépole. Elle nous explique, cette dame, qu'on pourrait comparer cette séquence quand même assez active, assez chargée en émotions, à Roméo et Juliette. Et pourquoi pas Cyrano de Perchirac ? Oh, que big ! Je vois, des trucs, tu sais, c'est hyper romancé, c'est tiré à quatre épingles, c'est beau, tu vois. La réalité est quand même vachement moins belle. Alors tu sais, ils ont cette faculté maintenant à minorer les faits, parce qu'il ne faudrait surtout pas que ça prenne de l'ampleur, et que les gens se rendent compte qu'il existe aussi une racaille d'en bas, et que cette racaille nous pourrit la vie au quotidien. Alors ils ont aussi décidé de ne pas déclarer la liste des prénoms. Les mecs ont 15 coups de retard, tout le monde a la liste depuis bien longtemps, c'est-à-dire qu'on a même écrit une bible avec les prénoms. Alors chapitre 7, verset 8, ça c'est... Michel, on va l'appeler, tiens. Non, j'essaie de faire du politiquement correct aussi sur YouTube, c'est pas facile. Et voilà, donc les plateaux de télé se donnent du mal en ce moment pour essayer d'étouffer un peu la vérité. Sauf qu'une fois de plus, la vérité, elle a émergé depuis bien longtemps. Vous êtes vraiment en retard. L'ATF1, il passe la grande vadrouille en ce moment, c'est dire. Donc c'est vraiment triste ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui ont été blessés, je crois qu'il y a eu 17 blessés, il y a un décès, c'est malheureux, pauvre Thomas. Et il faudrait aujourd'hui ethniciser le conflit, à savoir, est-ce que tu es du côté de Thomas, donc c'est qu'à là, t'es un mangeur de cochons, ou est-ce que de l'autre côté, est-ce que j'en mange aussi essentiellement, moi à ce stade-là, c'est plus manger du cochon, c'est un projet de génocide. Ou alors, t'es de l'autre côté, et tu es dans le camp de la défense du pauvre opprimé. Alors, je ne sais plus où est l'opprimé, moi, à force, j'arrive plus à savoir, j'ai l'impression au final que c'est même nous, les opprimés, on subit le mensonge en permanence, tu vois. Que ce soit BFM, CNews, tous ces grands médias de propagande qui te font pencher d'un côté ou de l'autre, tu vois. Ah, si t'aimes pas la racaille, alors t'es raciste. Non, j'aime pas la racaille. Rien à voir avec l'ethnie. Alors maintenant, on peut discuter de la liste des prénoms, qu'ils ont décidé de rendre, de ne pas donner, de ne pas découvrir, de ne pas dévoiler, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est les prénoms qu'on trouve dans le calendrier ? Non mais arrête de t'énerver, c'est pour savoir ! Donc je pense encore deux semaines et nous explique qu'il va falloir interdire le rugby, les balles. Alors balles, ça dépend comment tu l'écris, parce qu'ils sont en train de te vendre des cartouches au bureau de tabac maintenant. S'ils veulent faire monter les conflits... Oula ! Bonjour, je vais prendre deux cartouches de Malboro, deux boîtes de cartouches, et je vais te mettre une cartouche, tiens. Vous voulez pas de grenades ? Elles sont offertes si vous prenez un paquet de fraises taillada. C'est magnifique le monde vers lequel on va. Les gens vont s'armer dans tous les sens, ça va partir en couilles. Il faudra à ce moment-là avoir la bonne couleur, manger la bonne viande, être du bon côté. Moi, je choisis mon côté depuis bien longtemps, ce sera la France, évidemment, dans ses traditions, dans sa culture, dans ses balles, à l'époque, ou alors B-A-L-S, je sais pas si ça s'accorde, ses balles, où on s'amusait encore, où ça se passait pas trop mal, où, peu importe la couleur que tu avais, tu pouvais venir, tu te prenais deux, trois vannes à la con. À l'époque, des inconnus, on pouvait se prendre des vannes qui seraient aujourd'hui considérées comme racistes, comme de l'appel à la haine, voire même crime contre l'humanité. Ça devient du n'importe quoi. Il y a une hyper-susceptibilité qui nous est comme ça injectée par des personnes qui ne considèrent même plus les gens comme nous. J'entends les gens d'en bas, parce que, tu sais, à l'image de ce système, ta couleur, ton statut social, affluent peu, en fait, sur la vision qu'ils ont de nous, si ce n'est sur tes impôts, quoi. Mais sinon, pas grand intérêt. Donc, je suis désolé pour toute cette tournure. Moi, c'est peut-être la dernière vidéo que je ferai sur ce sujet-là. J'en ai marre de faire semblant au quotidien. Alors, je ne le fais plus depuis bien longtemps, mais le peu où je ne peux plus encore parler, ça me gave. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Le peu de censure qui reste me fatigue. J'aimerais pouvoir dire les choses clairement, sans détour, sans qu'on me dise, ouais, t'es un raciste, ou t'es un vendu, ou t'es... la tête au bout d'un temps. Donc, moi, je réitère mon soutien à ce pauvre jeune, à sa famille, évidemment. Et puis, que les jeunes qui ont fait ça ne soient plus nus, tout simplement. Allez, courage !